Nous sommes en direct avec un grand penseur politique et membre de l'UDPS que nous appelons Monsieur Dieudonné Kankolongo. Bonsoir Monsieur Dieudonné. Bonsoir Madame. Alors aujourd'hui au sommaire nous avons quatre points et un sujet d'actualité. Donc aujourd'hui la position politique cause la misère congolaise, la démocratie, la dictature de loi, la famille socle d'une société stable, la place de la diaspora congolaise avant, pendant et après les élections et nous savons tous que demain c'est un grand jour pour les habitants de Bruxelles particulièrement. Vous allez avoir la venue de Monsieur le Président de l'UDPS au nom de Félix Tshisekedi qui va arriver demain à la gare du Midi. Alors on va en parler tout au long de notre débat. Alors Monsieur Dieudonné, pourriez-vous s'il vous plaît vous présenter? Oui Madame, je réponds au nom de Dieudonné Kankolongo Milambo. Je suis congolais d'origine de père et de mère. J'ai fait mes études primaires à Lubumbashi à l'école de la GICAMI et puis j'ai fait mes études secondaires au collège Imara. J'ai obtenu le diplôme en section littéraire en 1980. Après j'ai fait des études supérieures à l'ISP d'abord Bukavu, puis à l'UPN où j'ai obtenu une licence en pédagogie appliquée, option anglaise. Depuis mon jeune âge, depuis mon enfance, j'ai toujours voulu lutter pour la justice, pour la paix, pour l'harmonie dans la société. C'est ainsi que l'une des étapes de ma vie à l'ISP Bukavu, j'ai été engagé dans ce qu'on appelait à l'époque le comité estudiantil, la JMPR estudiantine, car vous savez à l'époque, tout le monde, dès sa naissance, était membre du MPR. Nous étions liés au MPR par un cordon ombilical imaginaire inventé par l'amobutucratie, que j'appelle l'amobutucratie. Alors, c'est là où, peut-être certains me poseront une question, c'est là où on s'est connu avec mon ami, mon ami d'enfance, monsieur Jeannot Mouezin-Kongolo, avec qui je travaillais, j'assume, quand il était ministre des Affaires intérieures et ministre de la justice. D'ailleurs, pour preuve, je peux vous montrer un livre qu'il a écrit, et dans ce livre, quand vous irez à la page, permettez-moi, pour ceux qui vont aller chercher le livre, quand vous irez à la page, une minute, il y a une page où il cite mon nom. Il cite mon nom, oui. À la page 20 du livre, écrit par Mouezin-Kongolo, Laurent Désiré Kabila, ma part de vérité. Et il dit, en 1942, avec Diodone Kankologo-Chinkumba, un de mes amis, nous serions à la base d'une forte perturbation dans la ville de Bukavu. Nous avions arrêté un important cortège de voitures transportant des pontes du parti. Fin de citation. Donc, j'ai commencé déjà à m'engager dans la lutte pour l'harmonie dans la société dès que j'étais enfant. Et après d'avoir étudié à Aliès de Bukavu, je suis venu à Kintasa, parce que mon inscription avait été annulée. J'étais commissaire aux affaires académiques et j'ai mené une révolution dans laquelle je demandais au comité de gestion de l'époque, qui était dirigé par le père Milani et le secrétaire général académique Chimangawa Chibangu, je leur ai demandé de payer aux étudiants finalistes les frais de professionnalisation que le gouvernement versait et qui n'avaient jamais été versés à l'époque. Et c'est quand je suis devenu commissaire aux affaires académiques, ayant découvert dans les archives, j'ai dit aux étudiants, on vous vole votre argent, nous devons marcher. Voilà brièvement ma petite vie politique. Et à Kintasa, alors, j'ai continué dans l'UDPS, dans la clandestinité, nous distribuons des tracts, nous les mettions dans le Bistotras, dans les églises, ainsi de suite. Donc, je suis engagé dans la politique depuis longtemps. C'est parfait, en tout cas, un très beau parcours. On vous voit très souvent interagir sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook. Et là, en passant, j'ai eu un message de M. Joseph Chiananga, qui a écrit sur la page officielle où nous nous trouvons actuellement. Il dit, je cite, « L'invité est mon jeune frère, un militant digne. » Le reconnaissez-vous? Oui, je reconnais M. Joseph Chiananga, qui était trois ans avant moi, et avec lequel on a joué dans une pièce de théâtre intitulée Antigone. Et dans cette pièce de théâtre, j'ai joué le rôle de Boudouce. D'ailleurs, il a l'habitude de m'appeler Boudouce. Ce sont mes grands frères avec lesquels on a partagé beaucoup de temps, surtout à Boudoucabou. C'est excellent. En tout cas, en passant, je dis bonjour et bienvenue à tous ceux qui se connectent. On a la présence de Tardelli Muyoyo. On a la présence de Barry Sakani. On a la présence de Steve Bemarle. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui se connectent. On vous demande de partager parce que l'avenir du Congo repose entre nos mains. Alors, on a quand même ce droit-là. On a le plein potentiel de pouvoir partager nos points de vue à travers les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, nous avons un grand penseur politique. Et nous sommes vraiment heureux que vous ayez répondu à notre invitation. Ce n'est pas évident de tout laisser vos activités puis être là. Et surtout que je pense qu'on va beaucoup, beaucoup apprendre. Vous avez travaillé longtemps au Congo. Et moi, j'ai un petit clin d'œil. Vous étiez professeur d'anglais, si je ne me trompe pas, dans une grande école en RDC. Si, j'étais professeur d'anglais et j'ai beaucoup de mes élèves. Et c'était dans une école où il y avait le représentant ou bien le sosie de la dictature moboussienne, le colonel Tanda. Et quand je suis arrivé dans cette école, je me suis opposé à sa façon de travailler dans une école qui est faite pour transmettre une bonne éducation. Mais il se comportait enseigneur de guerre et je n'ai pas pu supporter ça. Et on était tout le temps en conflit. Et il y a des professeurs qui peuvent le témoigner. Et je peux aussi déclarer que j'ai été dans l'enseignement, malgré le salaire de misère qu'on nous donnait, je n'avais jamais, alors jamais, accepté la corruption. Et certains de mes collègues, lors des délibérations, préféraient ne pas faire la délibération parce que je serai là, je vais m'opposer. Après, qu'ils aient peut-être récolté quelque chose ou bien qu'ils aient des sympathies pour certains ou certains élèves. Voilà, ça, c'est une partie de ma vie. Donc, je suis éducateur, je le demeure, je le resterai. Excellent, excellent. Un très beau parcours, en tout cas, surtout au côté de M. Mouinze Kongolo. Alors, aujourd'hui, c'est quoi les relations que vous avez avec M. Mouinze Kongolo? M. Mouinze Kongolo reste mon ami. Mais politiquement parlant, nous sommes des adversaires, non des ennemis. Parce que nous avons des, nous poursuivons deux, deux routes différentes. Lui, il est l'autre, moi je suis Abraham. Ouais, donc, nous restons des amis. Si on doit partager politiquement, je lui dirai que moi je suis de mon côté. À moins que l'un ou l'autre, un jour, change sa position. Mais moi, je crois que je demeurerai dans ma position, la position udépétienne, la position tisekédiste, la position de la loi d'abord. Et rien que la loi. Ok, alors la position politique, on dit que c'est la cause de la misère congolaise. Qu'en pensez-vous? Oui, nos politiciens, passez-moi l'expression, nos politiciens, je dis, nos politiciens, si je dis politiciens, c'est pour comparer à, vous voyez, un chien errant. Un chien errant n'a pas de logique fixe. C'est comme ça que sont nos politiciens. C'est pourquoi je dis, je confirme que la prostitution politique est à la base de la misère de notre peuple. Quand on se lance en politique, on doit avoir pour objectif le bien-être de la population et non son bien-être individuel. Or, qu'est-ce que nous constatons dans notre société actuellement, surtout dans nos politiciens actuellement, ils le font pour le bien de leur propre famille. Ils sont des prostituées. Ils n'ont pas une position fixe. Il suffit qu'on lui tente quelques billets de banque pour qu'aujourd'hui, ils disent le contraire de ce qui sont ses aspirations. Ils se mettent, c'est comme, ils font de la bordel. Ils se mettent le long de la route, le long du boulevard pour demander aux différents leaders de leur donner un peu de moyens. Et comme ça, ils vont les défendre. Quoi que ceci soit dans la médiocrité. Vous n'avez qu'à voir l'histoire de nos hommes politiques. Je ne vais pas les citer. Si je les cite, c'est pour leur donner des importantes. Mais en grande partie, ce que nous subissons dans notre pays, c'est ce que font les politiciens. Et nous, le peuple, c'est de notre responsabilité de mettre un frein à ça. Je vais vous donner un petit exemple. En 1960, la différence entre les politiciens et les politiciens. Actuellement, nous avons plus de politiciens que de politiciens. En 1960, nous avions au moins des politiciens. Pourquoi je dis ça ? Ils sont à la table ronde. Lumumba est en prison. Que font nos politiciens ? Ils disent aux Belges, nous ne siégerons pas aussi longtemps que Lumumba n'est pas là. Ils reconnaissaient en Lumumba un leader. Quoi qu'ils ne partageaient pas les mêmes idées avec lui. Mais prenons maintenant les cas depuis 20 ans ou 30 ans maintenant. Nos politiciens, il y avait un leader qui brillait. Etienne Tshisekedi. Nos politiciens se réunissent pour le mettre de côté. Et nous passons de crise en crise. On a tué Lumumba, on est parti en crise. On a écarté Tshisekedi. On a démarré en crise. Tout ça parce que nous sommes... La plupart de nos politiciens sont des prostituées politiques. Mais ne pensez-vous pas que... Ne pensez-vous pas que ça cause de la misère ? C'est bien beau de... On est tout à fait d'accord qu'ils changent facilement d'avis. Mais ne pensez-vous pas que c'est justement au niveau de... C'est encore mieux que je me taise, que je reste dans mon coin. Je veux nourrir ma famille. Est-ce que ce n'est pas dû à ça ? On veut bien condamner. Oui, mais vous étiez là-dedans. Vous étiez dans ce système-là aussi, aux côtés de M. Mouenze Kongolo. Vous avez sûrement eu à vivre ça aussi. J'ai vécu l'injustice sociale. J'ai vécu la médiocratie. Ce n'est pas parce qu'on est dans la misère qu'on doit aller voler le bien du peuple. Non. Ce n'est pas une justification. On cherche un justificatif. Je vis mal. D'ailleurs, sur ce point, vous me rappelez comment je suis allé avec Mouenze. J'ai dû accepter de travailler avec Mouenze. Ou comment je suis allé vers Mouenze Kongolo. Quand je l'ai vu à la télévision, j'ai dit, c'est mon ami. Et les membres de la cellule de Cité Vert, certains sont encore vivants. Et si vous voulez que je vous les cite, il y a Patrick Mpumbo. Il y a Benjamin Kalenda. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, non, va travailler. C'est pour le bien de la nation. Et c'est à ce moment-là que vous avez abandonné votre rôle en tant qu'enseignant, c'est ça ? Oui, j'ai abandonné le rôle d'enseignant en enseignant actif. Mais je continuais à être enseignant en demandant aux gens de ne pas se faire corrompre pour le bien matériel. Parce que le bien matériel est éphémère. Prenez les cas de ceux qui ont géré pendant Mouboutou. Est-ce qu'ils sont tous riches aujourd'hui ? Donc il ne faut pas dire, non, parce que je suis pauvre, je dois aller travailler, je dois voler. Non ! Parce que, supposé que moi, père, avec mes enfants, je souffre. Certains me connaissent, j'ai souffert. J'aurais préféré d'aller demander de l'aide à quelqu'un que de voler le bien de la nation, le bien du peuple. Ce n'est pas sérieux. D'ailleurs, entre parenthèses, ça se passe aujourd'hui. J'ai écrit une nouvelle que j'aurai à publier peut-être avec le temps. J'ai écrit une nouvelle que j'ai intitulée « Les deux ailes ». Elle comme léopard, elle comme lionceau, pour catégoriser les partis politiques, les politiciens. Les léopards ou les léopardos représentant les mouboutistes, les lionceaux représentant les kabilistes. Et la population, c'est la basse-cour. Quand les lions ou les lionceaux et les léopardos entrent dans la basse-cour, c'est le ravage, c'est le carnage. C'est ce qui se passe au pays au maintenant. Les mouboutistes et les kabilistes se sont associés pour nous exterminer. Dieu merci. L'esprit de conquérant, l'esprit de combattant n'a jamais quitté le peuple congolais. Et pour reprendre Rossi, le peuple vaincra toujours. C'est important de penser à ce grand combattant qui nous a quittés dans des conditions atroces. En tout cas, le peuple congolais, on sait que ce peuple-là est sacrifié, malheureusement. Et puis, on est là-dedans. C'est important de toujours, comment je dis, c'est exhorter pour que ce peuple-là continue à tenir. Alors, la démocratie, la dutacture de loi. Comment pouvez-vous expliquer ce terme-là? Oui, la démocratie, quand on parle de démocratie, on parle du respect des principes qui sont impersonnels. Et ces principes-là s'appellent les lois. Quand les lois sont fixées, les lois impartiales et justes, il faudra bien les préciser, elles s'opposent à tout le monde. Quand on les respecte, c'est ça la démocratie pour moi. Il ne faut pas parler de la démocratie quand vous violez la loi. Vous violez la loi, c'est criminel. La démocratie, selon les Grecs, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Oui. Quand on vole, on viole la loi, on violente le peuple, on se violente soi-même parce que dans sa conscience, dans son intérieur, on n'est pas en paix. Tout ce monde-là, tout ce monde-là qui se retrouve au pouvoir aujourd'hui, ils affichent être en paix, ils affichent être des grands chefs parce que c'est une apparence. Dans leur force intérieure, ils ne sont pas calmes. Je veux dire ceci. Le corps, l'homme est constitué du corps, de l'esprit et de l'âme. Si ces trois ne fonctionnent pas en communion, l'homme n'est pas en paix. Donc quand vous voyez ces gens-là, ils ne respectent pas la loi, ces gens-là ne seront jamais en paix. Ils ne peuvent pas nous parler de la démocratie quand aujourd'hui, la loi était que pour les élections, ils auront deux tours. En pleine compétition, vous changez la loi un tour. Et maintenant, on veut nous dire non. Le président, il pourra encore concourir. Alors que la constitution le dit bien. En partant, il ne pourra pas concourir. C'est qu'il va le faire puisque nous avons vu justement une publication où nous avons entendu parler d'une citation d'un monsieur de Pépardé qui dit « Kabila et nous l'avions eu, nous l'avons et il restera ». Donc c'est pour dire qu'en perspective, au mois de décembre, M. Kabila va encore postuler. Oui, bon, s'il postule, vous me donnerez raison en disant que nous ne sommes pas en démocratie parce que la loi sera violée. Quant à ce monsieur qui a dit que M. Kabila sera président, il oublie qu'il y a eu des Vundon et des Pémakos, des grands professeurs d'université qui ont poussé beaucoup à des histoires. Où sont-ils aujourd'hui ? M. Ramazani Chadari, il chante pour ceux qui peuvent l'entendre. C'est un type qui doit être en prison. C'est un criminel. C'est le crime. Violer la Constitution, c'est un crime. Un crime ne veut pas seulement dire « tuer ». Parce que quand on viole la Constitution, on tue les gens moralement, on tue les gens spirituellement. Dire que Kabila va encore se représenter, en vertu de quoi ? Le pays, la RDC n'est pas un héritage élégé à Kabila par son père. Moi aussi, je dois, c'est dans mes droits, c'est dans mes aspirations de devenir président de la République. C'est donner à tout le monde de pouvoir le faire. Il ne faut pas qu'on se dit « tu as fait ton mandat, c'est fini monsieur, va te mettre de côté ». La peur, tu sais pourquoi ? La peur, madame, la peur de ces gens, c'est le mal qu'ils ont fait. Parce que si tu as fait du bien, tu vas respecter la loi. Et tu ne vas pas t'en faire. Mais quand tu fais le mal, tu vas t'attendre à des conséquences. Quand bien même le peuple voulait te pardonner, mais toi, tu as cette peur-là. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. On peut bien dire que le peuple va pardonner. Et puis on ne sait pas c'est qui. Tu sais, c'est aussi, moi je pense que c'est aussi l'insécurité justement que ces gens-là ont. Bon, s'ils se disent « ceux qui toquaient les lots, est-ce que toquaient les soussous ? » Bien, étant donné qu'ils ne savent pas ce qui va arriver plus tard, je pense que c'est aussi une crainte pour ces personnes-là. Bon, si tu as une crainte, or il est dit dans la Bible, la seule crainte qu'on peut avoir, c'est la crainte du Seigneur pour avoir la sagesse. Si tu as une crainte, c'est que tu fais le mal. Pourquoi ne pas abandonner le mal ? On peut dire que le mal, tu l'as fait pour une fois. Mais si tu te complais dans le mal, tu ne veux pas changer. Évidemment, tu auras des conséquences. Parce que si tu fais le mal et que tu demandes pardon, parce que les gens oublient que demander pardon nous sanctifie, demander pardon nous élève. Mais qu'est-ce que cela veut dire « demander pardon » ? Cela veut dire se repentir, ne reprendre le même comportement et réparer. C'est là où il y a leur peur. Comment vont-ils réparer ces millions de morts ? Comment vont-ils réparer ces femmes qu'ils ont fait violer ? Comment vont-ils réparer ces millions de dollars qu'ils ont empouchés ? C'est ça la crainte. Mais moi, à leur place, ça serait une occasion pour dire au peuple « adios politicos ». Je m'en vais, j'ai fait du mal en tant qu'être humain, veuillez me pardonner. Si le peuple me punit, je le mérite, mais je grandirai. Il ne faut pas chercher à se maintenir. On ne défie pas un peuple. On ne défie pas un peuple. Mobutu a défié le peuple. On a chanté « Djalelo » pour Mobutu. Où est Mobutu ? Paix à son âme. Où est Mobutu ? Mais l'histoire devrait nous apprendre beaucoup de choses. Respectons la loi et nous serons à l'abri de toutes choses, quand bien nous-mêmes, nous ne sommes plus au pouvoir. Alors, le 23 décembre 2018, c'est la date qui a été lancée pour les élections au Congo. Comme on dit « wait and see », on verra où est-ce qu'on va s'enligner. Puis, on va être là justement pour toujours continuer à donner des nouvelles. Alors, la famille socle d'une société stable. Alors, pourquoi est-ce qu'on va dire que la famille est justement le socle d'une société stable, plus précisément si on se base sur notre pays, la RDC ? Alors, c'est une bonne citation. L'enfant, il commence à apprendre à partir de sa famille. Ici, je voudrais définir la famille. La famille n'est pas seulement père-mère. Une seule personne peut constituer la famille. Une seule personne avec ses enfants, un papa avec ses enfants, une maman avec ses enfants, peuvent constituer une famille. Mais elle devient socle quand l'éducation transmise dans la famille est une bonne éducation. Cette personne-là, quand elle sortira, quand elle ira dans la société, elle fera ce qu'elle a fait, ce qu'elle a appris dans sa famille. Quand vous apprenez à un enfant à voler chez vous, sachez que dans la rue, il volera. Pendant notre enfance, ce sont les histoires qui me reviennent souvent quand je résonne. Pendant notre enfance, deux fois, j'étais un peu turbulent, quoi. Et je faisais des histoires en dehors de la famille. Par exemple, on se battait. Et quand je revenais à la maison, papa ou bien quelqu'un m'a battu, une grande personne m'a flagellé, m'a chicoté, m'a donné une chiquenote. Je viens, je me plains chez papa. Papa me punit aussi. Pour me faire comprendre que celle-là, c'est une grande personne. Tu devrais commencer par la respecter au lieu de venir te plaindre. Pourquoi elle t'a puni? Voilà, déjà, donc, j'aurais peur de faire le mal en dehors, en se disant, même si je le fais, je rentre à la maison, je serais puni. Mais actuellement, cette famille n'existe plus. La famille n'existe plus. Les parents, l'enfant lui présente un mauvais bulletin. Le parent, il dit, allons voir les profs. Non, ce n'est pas un parent celui-là. C'est un criminel. Il est en train de tuer une élite dans cet enfant. Lui aussi. Comme ces politiciens qui ne respectent pas la loi, lui aussi ne respectent pas la loi familiale. Celle de donner une bonne éducation aux enfants. En parlant de l'éducation en RDC, que pensez-vous justement de ce niveau de l'éducation que nous avons maintenant? Ah, je me demande si on peut parler des enfants éduqués au Congo. Parce que les politiciens sont mal éduqués. Je pèse mes mots. Les politiciens sont mal éduqués parce qu'ils aiment la corruption, ils aiment le mensonge. Ce sont des mythomanes. Quand on souffre de la mythomanie, on ne peut pas être bien éduqué. Il faut une cure pour ça. Il n'y a plus d'éducation. Les générations à venir, je suis en train de, je m'imagine, dans 50 ans, dans un siècle, c'est que sera notre pays. Parce qu'il n'y a plus... Quand nous grandissons, on ne voyait pas les enfants de rue, comme on appelle les chégués, il n'y en avait pratiquement pas. Il y avait des orphelinats où on récupérait ses enfants. On leur donnait l'occasion d'aller à l'école. Mais non, non. Tu passes sur la route, tu es un politicien, tu lances. Au preso, au preso, tu lances un billet, des billets d'un dollar, un dollar. Ces enfants se disputent comme des rapaces. Ils se battent même pour un billet. Est-ce que tu éduques cet enfant ? Il n'y a plus d'éducation. Il faut faire un taboula rasa de l'éducation, de la situation congolaise. Il faut la recommencer. Et pour moi, il faut une révolution, non pas seulement politique, mais culturelle. La refondation de la famille, recréer la famille, qui a été détruite par Mobutu, et par Kabila, et par Kabila. Nous détruisons la famille. Et on se fait passer pour président de la République. On se fait passer pour ministre. On se fait pour passer... Même certains hommes de Dieu. La société congolaise, en référence aux normes, n'existe pas et n'existe que de nom. C'est très important, ça. Si nous voulons changer le pays, changeons la famille. Recréons, réinventons la famille. Elle n'existe plus. Vous verrez, papa et maman sont ensemble avec les enfants, mais papa et maman et les enfants ne se retrouvent jamais. Pourquoi ? Maman, tout le temps en train d'aller chercher du pain à vendre, elle revient à 20 heures. Papa, pour éviter les bruits des enfants, il va s'endetter pour une bouteille de bière et revient sous... Ah non, je ne vais pas entendre ces bruits. Les enfants aussi, chacun dans ses occupations. Où est la famille ? Et vous voulez que la nation soit une grande nation ? Non. Vous voulez que la nation soit une nation reconnue mondialement ? Non, dans ses conditions. La famille, c'est la pierre angulaire du développement. C'est la pierre angulaire du bon bien-être de tout le monde. Alors, c'est un devoir de tout un chacun. C'est un devoir de tout un chacun. Je pense qu'en tant que personne, en tant que peuple congolais, chacun a une pierre à apporter justement pour le développement d'un pays. On ne peut pas toujours dire qu'elle a faute à Moutouboué. C'est bien dit que c'est vraiment dans la famille où c'est la base justement de toute... Comment je peux dire ? De cette société-là qui justement perd sa valeur. Oui, la responsabilité... Écoute, il ne faut pas que c'est des douanes. Non, moi, non. Même moi, je suis responsable quelque part de la situation de mon pays. C'est pourquoi je me suis donné comme objectif de dénoncer. Martin Luther King disait qu'il y a trois façons de commettre le mal. Être acteur. Je ne suis pas acteur, évidemment. Être complice de l'acteur. Peut-être qu'à un moment, je l'ai été en étant à côté de moi, un Congolais. Ouais. Et puis, être... Bon, le mal. Donc, trois façons de commettre le mal. Où suis-je ? Moi, je me suis dit, bon... Comme je suis dans ceux qui... Je ne veux pas être passif. Je ne veux pas être complice. Je ne veux pas être acteur. Je dénonce. Je le dénonce haut et fort. Changeons. Et changeons dans le bien. Changeons dans le beau, comme disait le cardinal Maloula. Changeons dans le beau, le bon, le vrai. Ne changeons pas à la télévision. Changez pour plérasse. Non. Changeons, soyons à l'image de Dieu. Les gens m'étonnent. Dieu qui nous a créés, nous a donné la liberté. Mets-toi un petit homme qui mourra demain. Tu veux m'arracher cette liberté. Dieu te crée, il dit, soit tu choisis le bien, soit tu choisis le mal. Soit tu viens, tu dis, moi je suis président, je suis Kabbalah, Kabang et Joseph ou quoi. C'est moi. Vous suivez ce que moi je dois dire. Ah non, ah non, je ne le ferai pas. Si c'est bon, je le ferai. Mais si ce n'est pas bon, je ne le suivrai pas. Je te dirai, niet. Parce que tu peux tuer mon corps, mais tu ne tueras jamais mon esprit. Tu peux me foutre en prison, mais tu ne foutras jamais mon esprit en prison. D'ailleurs, l'unique liberté qu'on ne peut me priver, c'est celle de rêver. De rêver d'un Congo meilleur. Kabbalah ne m'en privera jamais. Jamais. Qui que ce soit ne m'en privera. Nous devons tous, à chaque degré de notre occupation, nous remettre en question. Que je fais de bien pour cette nation? Que puis-je faire de bien? Il ne faut pas attendre que la nation fasse pour toi. Dis-toi, que dois-je faire pour que la nation aille mieux? Dois-je lutter dans le PPRD? Oui, quand tu es dans le PPRD. Si les gens du PPRD font passer de mauvaises lois, oppose-toi. Oppose-toi, tu es du PPRD. Votre projet de société, c'est lequel? Je me souviens que M. Kabbalah, en prenant le pouvoir, il avait fait un discours. Dès que je suis au pouvoir, je construirais une autoroute partant de Bananas jusqu'à Kassoumbalé. Ça fait combien d'années? Practiquement 21 ans. Il n'a jamais fait. Je me souviens. Et c'est quelle injure pour l'intellectuel congolais. M. Kabbalah dit, je ne retrouve pas 15 Congolais honnêtes et compétents. S'ils pouvaient en trouver. Et tous ces gens autour de lui, ils disent rien, ils sourient, président, président. Ils courbent les chiens devant ce monsieur. Mais c'est une honte, moi, un père, avoir un père comme celui-là. Je le lui dirai chaque jour, tu n'es pas digne d'être mon père. Les enfants aussi ont ce pouvoir-là. Chaque fois, les enfants de ces ministres-là, si leur père raconte des histoires, quand il revient à la maison, l'enfant lui dit, papa, mais tu es menteur. Ça va peser sur sa conscience. Mais quand ces enfants-là, eux, acceptent ce que leur père dit et pour jouir de ce vol, de ce détournement de déniés publics, mais ces enfants se maudissent aussi. Vous voyez que chacun, là où il est, a une responsabilité pour le changement. Comme je suis dans la rue des Pèces, si je ne vois pas quelque chose de bien dans la rue des Pèces, je ne veux pas sortir pour aller dans la réunion de la rue des Pèces. J'ai dit, voilà mon point de vue. Je crois qu'ici, nous devons aborder comme ça. Comme c'est la démocratie, ça passe aux voix. Et que je suis battu. J'accepte la décision de la majorité, mais je continue ma lutte pour leur faire voir. Ce n'est pas que, puisqu'on m'a battu, je vais dehors, je vais dire, ah, votre Félix, là, c'est quoi ? Ah non, comme les moubaks qui commencent à raconter. Mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas digne d'un homme. Reste là. Ou bien tu te dis, ok, moi, vraiment, je vois que l'année que nous suivons ne me plaît plus, je quitte. Et je vais vous demander, madame, si la femme divorce avec son mari, est-ce qu'elle garde le nom du mari ? Ben non. Mais, regardez Moubake, ils divorcent avec l'UDPS. Sibala, ils divorcent avec l'UDPS. Ils veulent garder le nom de l'UDPS. C'est une honte. Hum hum. Oui. Nous devons changer. Mais Dieu seul sait, Dieu seul sait, si ces personnes-là, si ces enfants-là, ou si ces femmes, justement, qui cohabitent avec les politiciens congolais, Dieu seul sait, s'ils ont un mot à dire, justement, à leur conjoint, ou encore à leur père. Donc là, Dieu seul sait. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire ? Pardon, madame, une précision. Le comble du Congolais, c'est de dire, Dieu seul sait. Non. Si les Israélites n'avaient pas accepté de quitter l'Égypte, ils ne seraient pas partis de l'Égypte. Dieu leur a demandé de partir. Ils ont commencé à faire la marche en murmurant. Ils ne sont pas restés en Égypte. Oh, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Dieu nous commande de changer les choses. Dieu nous commande de dénoncer le mal. Dieu nous commande de combattre le mal. sous toute cette forme. Il ne faut pas attendre de Dieu. Dieu vous a donné l'intelligence. Alors, si nous laissons tout à Dieu, ne cultivons plus, attendons que Dieu fasse tomber les mains. Mais non, étant donné que vous aviez dit que ces enfants-là qui participent, moi, je dis, Dieu seul sait, étant donné qu'on ne peut pas vérifier, et puis étant donné qu'on laisse un petit bénéfice du doute à ces personnes-là. Donc, moi, je pense que c'est quand même... On ne peut pas vérifier. On ne peut pas les accuser gratuitement non plus. On ne peut pas vérifier comment. Toi, est-ce qu'on ne peut pas vérifier que tu as été bien éduqué? Dis-moi. En te voyant, on dira, il a quand même été bien éduqué. Si on regardait les ministres, si leur famille leur reprochait, on sentirait quelque chose. Tu viens, je reviens chez moi, tout le monde me dit, « Ah, ah, monsieur Dieu donné, papa, oncle, tu es voleur, il faut laisser ça. Même si je passe devant la télévision, j'aurais un peu, à la télévision, j'aurais un peu honte. Je me gênerais. Mais ces enfants se complaisent, ces femmes se complaisent, ce qu'on l'appelle, moi, si il y a ministre, moi, n'ai un ministre, moi, n'ai un PDG. Et il dit, c'est bien dont tu jouis, ce n'est pas l'héritage de tes ancêtres, c'est l'héritage de nos ancêtres à tous. Pourquoi ne pas, pourquoi ne pas me permettre aux autres d'en jouir? Il faut avoir le courage de dire à nos parents, il le faut. Ne te dis pas, je suis enfant, je ne peux rien dire à mon papa. Tu vois ton père venir avec une nouvelle Mercedes, une nouvelle voiture, tu ne sais pas où il travaille, tu lui dis à papa, mais cette voiture, tu l'as eu. Ça va peser sur la conscience, quand bien même il ne répondra pas. En tout cas, comme on dit, ce que vous dites n'engage que vous. Donc aujourd'hui, la seule chose qu'on va retenir, c'est que chacun a une pierre, chacun doit apporter sa part de responsabilité. pour qu'il y ait un beau 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 alors je pense que c'est un travail d'équipe et surtout quand on est fait bon, on est un peu mouté, parce que quand on est pas, on veut tout le temps condamner ou on veut même participer parfois dans la vidéo qu'il y ait un peu. Alors là, je lis un message bien parlé, prof, je pense que c'est un de vos élèves, le Saint Sion qui a écrit en direct sur la page. Alors là, on dit la place de la diaspora. Alors aujourd'hui, que pensez-vous de la place de la diaspora? Alors là, on va parler de maintenant, avant les élections, pendant les élections et après les élections. Est-ce que vous pensez que cette diaspora aura le temps de s'enrôler pour les élections qui auront lieu le 23 décembre 2018? Est-ce que vous avez comme un autre œil à jeter par rapport à la place de la diaspora aujourd'hui? C'est quoi le rôle que la diaspora comme on est joue? D'abord, il faut différencier la diaspora. Il y a une diaspora, je l'appelle diaspora, et il y a une autre diaspora que j'appelle aussi diaspora. Cela veut dire... On va dire la diaspora avec un D majuscule et puis avec un D minuscule. Oui, peut-être bien avec un D minuscule et un D majuscule. Mais moi, je m'adresserai à cette diaspora intellectuelle. Intellectuelle ne veut pas dire avoir des diplômes. Parce que les gens confondent. Intellectuelle vient du mot latin intelligere. Qui veut dire comprendre. C'est cette diaspora qui comprend la situation. qui l'analyse et qui apporte des solutions. Ce n'est pas cette diaspora comme je le vois dans les réseaux sociaux qui se limite à dire tu es de telle origine, telle, telle, telle ethnie, telle ceci, vous n'avez pas droit à la faire. Non. Nous, la diaspora, nous devons nous prendre en charge. Nous avons l'occasion d'être dans des sociétés qui peuvent être appelées aussi un peu des sociétés normales, des sociétés existantes selon ces normes qui sont des normes internationales, qui sont des normes communes à toutes les personnes. Alors, comme nous sommes dans ces sociétés-là, nous pouvons les transposer dans notre pays à travers une communication sincère, honnête avec nos frères, leur faire voir. Nous ne devons pas être cette diaspora qui, chaque fois, elle doit seulement être à Western Union pour envoyer l'argent. Cet argent, je crois que dans les statistiques, on en voit si c'est par an, si c'est des millions de dollars. Par rapport aux statistiques, ça a baissé depuis la grande campagne qui a été lancée justement pour ne plus envoyer l'argent. même si ça baisse, disons-nous, les millions qu'on a envoyés, qu'est-ce que ça a apporté au Congo? Posons-nous cette question. Mais si maintenant, on pouvait, comme avaient fait les Juifs à l'époque, avoir une contribution de la diaspora, réunir un certain montant et créer des infrastructures qui peuvent aider le peuple à être indépendant pour briser le cycle de la pauvreté dans notre pays. On peut créer un compte dans lequel nous verserons même un dollar. Les Juifs sont rentrés dans leur État. Ils sont puissants. Pourquoi? Parce que partout ils se retrouvaient, ils contribuaient pour le bien de leur État. Mais nous, c'est seulement le parler. C'est seulement le m'as-tu vu. Dites-moi, donnez-moi un cas, une œuvre de la diaspora au Congo. L'œuvre de la diaspora, c'est rentrer, devenir ministre. Oh mon Dieu! c'est quoi ça? Vous savez, moi j'ai toujours dit je préférerais être un chef de quartier. J'arrange mon quartier selon les lois. et quand on verra ce que je refais dans mon quartier, demain les autres me donneront leur voix pour une autre étape. Tout le monde veut devenir ministre. On fait du bruit pour devenir ministre. Moi, être ministre, c'est quoi? C'est quoi? Être ministre, c'est seulement avoir des gardes du corps, avoir une belle voiture. Non, il faut être le petit ministre, le serviteur du peuple, serviteur qui veut dire qui vient de servus, l'esclave du peuple. Ainsi, Étienne avait dit le peuple d'abord. Ça doit être notre principe à tous. Ce n'est pas la révolution de la modernité ou bien ce que j'appelle l'évolution de la médiocrité ou l'évolution de la mondanité. Ce n'est pas ça. Le peuple d'abord. Servez le peuple. En retour, le peuple vous servira. Vous n'avez pas autre Dieu sur terre que votre peuple. Vous, l'idée, vous, président de la République, vous, ministre, vous, député, si vous respectez le peuple, si vous servez le peuple, le monde, ça sera un monde de paix, un monde de joie, un monde d'amour. Et nous oublierons que nous appartenons à des différentes études. c'est ça. C'est ce que devrait faire la diaspora congolaise. Il y a une élite, il y a une diaspora qui est forte, qui est intelligente. Comment elle se limite seulement ? Il faut créer ou créer les opportunités pour changer le pays. Madame, je vous dis, si on entre en politique pauvre, on va voler. Mais si on acquiert ça, on a une indépendance financière par ses propres moyens, on fera de grandes choses. Comment tu peux aller au Parlement où on va voter les lois, par exemple, sur les taxes sur les boulangeries, sur la fabrication, quand tu n'as pas une boulangerie ? Tu vas défendre comment ? C'est ça. Même si on dit non, la boulangerie va commencer à payer des millions de dollars. Toi, tu vas toujours accepter. Mais si tu as une unité de production, tu vas dire, mais non, si vous augmentez par exemple la taxe comme ça, je ne saurais pas, dans mon entreprise, je ne saurais pas engager les gens. Il y aura du chômage. Il n'y aura pas... Donc, il faut entrer au Parlement avec quelque chose derrière soi qu'on va défendre. Tu entres au Parlement pour avoir les emoluments et te marier à dix femmes. C'est ça, le politicien congolais le m'as-tu vu ? Il mérite le pandémonium. Mais en tout cas, on remarque qu'il y a quand même une bonne vague où on... Sinon pas... Parce qu'avant, c'était quand même restreint. Tu sais, moi, je suis quand même allée au Congo deux, trois fois depuis que je suis ici. Si je remarque que la diaspora s'implique aussi quand même au niveau de la création d'entreprises et un coup de chapeau, justement, une pensée comme ça à tous ceux qui sont allés investir en RDC, on a vu qu'il y a des compagnies qui se créent maintenant. Ils ne sont pas toujours dans... ministres, on a vu que la diaspora nous a créé ma compagnie. Mais une chose est certaine, une chose est certaine, pardon, c'est que ils ont facilité justement la création de la compagnie dans le Congo. Parce que, comme on sait, toujours, ils ont été donc déjà, les gens perdent beaucoup d'argent et justement, ils se découragent. Il y a un peu préféré qui est peut-être plus facile qui est peut-être à travers ça. Ils vont avoir un autre chemin. Oui, j'encourage ceux qui le font déjà. J'encourage, c'est une bonne chose. Il faut aussi qu'en le faisant, on conscientise la population sur place à chasser ces charognards, ces rapaces, ils doivent être chassés. Et des fois, quand je lis sur les nets, il y a des gens qui disent, vous les gens de la diaspora, vous faites trop de bruit là, venez ici, venez qu'on combatte. Mais nous combattons, nous combattons, mais il nous faut encore penser plus. Il nous faut des nouvelles stratégies face à ces rapaces, face à ces lionceaux, ces leopardos qui sont entrés dans la basse courte. Il nous faut un effort. Il nous faut surmonter nos diversités culturelles, nos différences culturelles, nos différences philosophiques. avoir pour seul objectif le bien, le bien, le bien de la nation, le bien du peuple, mon pays d'abord. Que dois-je faire pour mon pays et non que, qu'est-ce que le pays doit faire pour moi? Dans notre pays, vraiment, il y a des problèmes. j'ai causé avec un ami ghanéen. Pour lui, quand il envoie, par exemple, un véhicule chez lui, il paye 500 dollars. Voiture, véhicule rendu chez lui à Accra. Il me le disait. Mais chez nous, quand tu vas envoyer un véhicule pour que ta famille essaie de vivre, c'est le même prix que tu payes pour acheter le véhicule. Où va cet argent? Où va cet argent? Dans la poche du ministre des Finances, dans la poche du président de la République, dans la poche de tous ses députés. Mon Dieu, je m'exclamerai comme Cicéron. Jusqu'à quand abuserez-vous de notre patience, vous, nos politiciens? Il est temps que vous changez. Parce que le jour où ça viendra, point de pitié pour ceux qui ne se seront pas convertis. En tout cas, ceci étant dit, nous tendons vers la fin de notre débat. Alors, nous attendons tous l'arrivée de monsieur, en fait, c'est le président du DPS, monsieur Félix qui est dit demain à la gare du midi à Bruxelles. Alors, votre point de vue, est-ce que, que pensez-vous de son arrivée demain à Bruxelles? de toutes les façons, je ne suis pas à Bruxelles, je souhaite qu'il soit bien accueilli et surtout, je souhaite qu'on lui accorde un peu de crédit. C'est une, c'est la régénérescence, régénérescence de la politique, de la classe politique. C'est un type qui n'a, qui ne s'est jamais souillé les mains. Alors, je crois qu'on doit lui donner du poids. Je demanderai, c'est que, ceux qui sont sur place, l'accueillent et l'aident à accomplir la tâche pour laquelle il a été élu. Des gens disent non, il n'a aucune expérience. Dites-moi, monsieur Joseph Kabila, qu'on plébiscite présente de la République, en 2002, quelle expérience avait-il ? Monsieur Kabila n'a même pas un background aussi fourni que celui de Félix. Alors, cessons de faire des débats inutiles. Il a été rodé dans la marmite de l'UDPS depuis son enfance, relégué, torturé, martyrisé. Il a appris dans la souffrance. Donc, demain, en Belgique, à Bruxelles, je demande aux combattants, je demande à ceux qui veulent le changement, d'aller accueillir cet homme, en qui l'UDPS a placé sa conscience, cet homme qui a été désigné pour prendre le pouvoir le 23 décembre quand nous aurons vaincu les aventuriers de l'Émera, quand nous aurons vaincu les cupides, quand nous aurons vaincu cette minorité prédatrice que nous appelons la majorité présidentielle. c'est une minorité prédatrice, c'est une mutualité de prédateurs. Aux élections de cette année, ils iront dehors. Et tu sais ce que moi je proposerai ? Quand ils sont dehors pour punition, tout celui qui a volé l'argent de l'État, il sera, on va, moi je proposerai de faire passer une loi au Parlement. Ils seront en train de nettoyer les toilettes dans les différentes écoles de leur province d'origine et avec leur nom sur le dos écrivant ancien ministre ayant volé. Comme ça, les enfants vont voir ah, c'est un ancien ministre, il a volé. C'est pourquoi il étoile les toilettes. Mais voilà pourquoi ils ont besoin justement d'abandonner parce qu'il y a trop de sanctions après, il y a un vase au ban à côté. C'est une sanction, il faut payer ses conséquences parce que si vous ne partez pas maintenant, dès qu'on vous fera partie, ça sera pire. Vous croyez que les gens qui souffrent n'ont pas besoin d'une réparation ? Ces gens qui ont brûlé la permanence de l'UDP, ils ont laissé les enfants. Rossi a laissé ses enfants, des millions de femmes, des millions d'hommes tués à cause de la cupidité de certaines personnes. madame, leur arrogance, ils sont très arrogants, ils sont très arrogants, ils doivent le payer. S'ils s'amendent, tant mieux, mais s'ils ne s'amendent pas, ils le paient tant ou tant, ou bien leur génération future. Donc, pour revenir à l'arrivée de Félix en Belgique, je demande à ceux qu'on aille l'accueillir. On aille l'accueillir. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il est président de l'UDP. Si vous voulez vous occuper de l'UDP, entrez dans l'UDP. Ne critiquez pas l'UDP si vous êtes du peuple. De critiquez, Kabila. L'UDP a son projet. Ceux qui sont membres vont le critiquer. Toi, tu n'es pas de l'UDP. Tu es du Peu Perder, tu es du MLC, tu es d'un Gwando, je ne sais pas quoi. Tu critiques l'UDP. Qu'est-ce que tu as fait à l'UDP? Nguanda qui nous critique, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de ce pays? Comme dirait, Manu l'a dit, transmettez un flambeau qui brille à la jeunesse. Nous devons trans... Nguanda nous a transmis un flambeau qui brille. Il nous a laissés dans un tunnel où il y avait une obscurité et on ne pouvait pas sortir. Des aventuriers de l'émération sont venus, ils en ont profité, ils ont pris. Et aussi, ils nous ont engouffrés encore. et maintenant, nous avons Félix. Moi, je lui donne tout mon crédit. S'il devra me décevoir, je prendrai mes responsabilités. En demeurant de l'UDP, je le lui dirai, monsieur le président, avec tous les honneurs, tout le respect que je vous dois, je crois que là, vous commencez à faire fausse route. C'est ça, être homme, savoir dire la vérité pour le bien de celui qui l'écoute et pour ton bien et pour le bien de ceux qui agissent. En tout cas, le message est lancé demain, Bruxelles, à la gare du Midi, à 10h exactement. Vous allez recevoir monsieur Félix Sekedi. Alors là, nous attendons qu'il y ait un accueil chaleureux, sûrement que nous allons voir des images. Et on va conclure. Merci beaucoup, monsieur. Dieu donnait Kanko Longo pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Je vous laisse dire votre mot de la fin et ensuite, je veux clôturer avec l'émission. Mais entre-temps, je dis gros merci à tous ceux qui étaient là, tous ceux qui nous ont suivis. Alors, nous avions eu des messages de Moukoma Chimbaloubi qui dit Vieux Lobé Labango. En tout cas, le coach Kavabijou, merci d'être là. Le Saint-Sillon, merci. Poudela Katia, merci. Alicia Nio, merci. Blanchard Bumpaka, merci. Mamika Benguele, merci. Vous étiez nombreux à nous suivre aujourd'hui. Alors, M. Dieudonné, votre mot de la fin. Oui, d'abord, je commencerai par vous remercier de m'avoir donné cette occasion de pouvoir m'adresser à ceux qui ont pu me suivre. Je leur dis que c'est avec pincement au cœur que je peux me mettre devant ce petit écran pour parler parce que la situation qui se vit au Congo est déplorable. mais il ne faut pas se décourager. Je leur laisse comme message le langage agricole. Dans l'agriculture, pour avoir le fruit que nous aimons tant, on enfouit une graine dans la terre. Cette graine meurt puis elle germe. c'est pour leur dire Rossi n'est pas mort pour rien. Les martyrs de l'UDPS à la permanence ne sont pas morts pour rien. Les martyrs des violences à l'est du Congo ne sont pas morts pour rien. Les martyrs du Kassaï ne sont pas morts pour rien. nous devons nous lever. Nous devons mettre fin à cette imposture. Nous devons mettre fin à cette anomie pour que demain, les générations à venir ne nous condamnent pas. Pour que les générations à venir ne profanent pas nos tombes, nous devons leur léguer un Congo libre. Mon message d'aujourd'hui est que yes, we can and we will do it. Oui, nous pouvons le faire et nous le ferons. Lévons-nous Dieu devant et nous guidera vers un très beau paradis. Un véritable paradis. sur terre que les gens de mauvaise foi, les égoïstes ont avilé à tous. Je souhaite toutes les meilleures choses et je souhaite qu'en 2019, nous ayons une nouvelle équipe qui gouverne et cette équipe je souhaiterais qu'elle soit conduite par l'UDPS et surtout par Félix Tsitsiké dit. Ainsi, le petit mot que je pouvais vous adresser à vous tous mes compatriotes, vous êtes valables, vous êtes valeureux pour moi. Notre lutte ne s'arrêtera pas aussi longtemps que nos droits, nos libertés seront bafouées. s'arrêtera Alors là, c'était Monsieur Dieu donné comme Colongo en direct des États-Unis. Alors, une pensée pieuse pour toutes ces personnes qui sont tombées à tous ces martyrs de la RDC. Nous pensons à vous. Alors, oui, nous devons laisser ou léguer à notre génération une très bonne pensée et puis l'accompagner justement dans ce combat parce que nous avons notre part de responsabilité en tant que peuple congolais. On a cette responsabilité en tant que père, mère, enfant. Alors, sur ce, nous vous disons merci, merci d'être là et merci beaucoup Monsieur Diodo pour passer une excellente soirée. Merci à vous aussi, Madame, et à plus. À la prochaine. Mais en tout cas, promettez-nous de revenir parce que là, généralement, quand je fais mes directs comme ça, il y a toujours des gens qui vont m'écrire après. Alors, moi, je veux que vous fassiez une promesse à toutes ces personnes qui nous regardent et qui nous regarderont plus tard que vous reviendrez. À tous ceux qui nous suivent, à ceux qui me connaissent, ils savent que je n'abandonne jamais et j'ai pour principe à cœur vaillant rien d'impossible. Je reviendrai. Parfait. Alors, merci John Kanana pour votre message. Alors, peuple congolais, battons-nous toutes les mains. Ensemble, nous pouvons faire bouger les choses. Ensemble, nous pouvons changer les choses alors que Dieu bénisse la RDC. Bonne soirée et bon dimanche pour la journée de la fête de mer. Saint Sion, merci beaucoup. Alors, bonne soirée à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ciao. Ciao.